Ok, ok, ça va pouvoir aller. Je sais que certains développements sont un peu ennuyeux dans la mise en scène, un peu grossier, surtout autour de Pedro, j'y reviendrai. Mais globalement, ce qui est important, ce qui est au centre, c'est quand même plutôt bon, donc je vais plutôt apprécier, quoi. Bref, il va y avoir deux trucs un peu en parallèle. D'abord, ce qui se passera à Zimbabwe et ce qui se passera à Chambord. Donc, on va d'abord s'intéresser au truc le plus chiant, c'est-à-dire Zimbabwe, puisque, comme ça a été lancé dans l'épisode précédent, il y a Sansu et Pedro qui veulent shipper la monnaie en or de la poplasse. Et comme ce sont des blaireaux qui ne savent pas ne pas se faire remarquer, ils se font remarquer comme des glandus et se font poursuivre. Voilà. Ils arrivent à fausser compagnie aux soldats entraînés quand même, parce qu'ils sont super doués pour courir, même en ayant des bracelets d'or aux bras et aux jambes. C'est très rapide, les gars. Et ils finissent par tomber dans une hutte qui appartient à la princesse du coin. Elle a un nom, mais vu qu'elle n'aura pas d'importance particulière au vu de la preview de l'épisode suivant, je ne vais pas m'embêter à le retenir, qui, dès la première apparition, en passe pour Pedro. Mais genre, waouh, c'est quoi ce regard de braise, ses cheveux ? Tu es comme ça, mon type ? C'est des vilains garçons, dites-moi ! Elle est à fond sur lui, quoi ? Sans la moindre honte ? Vas-y ! Limite, ça ne te dirait pas qu'on couche ensemble tout de suite, presque, c'est presque ça de sa part. Et je trouve ça, mais... Difficile à concevoir, en fait, je ne vous cache pas. Que dès la première vision, on tombe sous le charme de Pedro, c'est... Je ne sais pas. Mais vous savez ce qui est le plus dingue, là-dedans ? C'est que Pedro refuse ses avances. En fait, elle lui fait peur, cette femme entreprenante, et il se dit, « Non, excusez-moi, il ne faut pas que je reste là, tout ça, tout ça. » Mec, je pense que tu n'auras jamais eu une autre occasion de ta vie. Tu as une belle fille qui veut être avec toi de façon très claire. Et tu n'y réfléchis pas plus que ça, tu trouves ça juste flippant. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Je ne sais pas, à ta place, bon, je dirais, nous n'allons pas trop vite en besoins, mais quand même, ce serait une opportunité, comme il ne s'en présenterait jamais. Est-ce que c'est pour... Est-ce que tu es gay ? C'est ça ? Est-ce que tu es gay, en fait ? Non, pas qu'il y aurait un problème à ça, mais juste pour dire que ça fait super bizarre la façon dont il le prend. Les femmes trop entreprenantes lui font peur, dira-t-on, peut-être que c'est ça. Ou alors, vraiment, ils essayent de mettre en place un personnage gay dans cette série, maintenant. Est-ce qu'on est censé le voir à la fin avec Sancho ? Oh putain, je viens de me voir ça, me voir cette image dans la tête, je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Ah, bon. Le fait est qu'ils finissent par même se faire capturer, de même que Mendoza plus tard, puisque voilà, Mendoza s'infiltre sur la nef sans remarquer les deux autres mecs. Il y a un échange qui est un petit peu intéressant, j'ai le sentiment qu'on n'ira pas très loin, je suis comme dans la saison 1 à cet égard-là, où on essaye de mettre en avant que ce sont des personnages, des personnes qui ont des aspirations et qui peuvent être un petit peu touchées par certaines choses. Donc il y a un des deux autres mecs qui dit, ces gens-là nous regardent avec la peur, ils nous considèrent comme moins que rien et ça semble l'affecter un petit peu. C'est un peu intéressant de sa part, mais j'ai le sentiment que ça n'ira pas très loin, et ce sera juste des méchants larmes d'or, au bout du compte. Si vous me surprenez par rapport à ça et que vous faites de cet old mec-là quelqu'un de plus gris qu'il n'y paraît, et je ne dis pas ça par rapport à sa couleur de peau, je parle par rapport à ça, à son caractère bon gentil, vous voyez, ce serait une surprise intéressante, mais je n'y crois pas, vraiment je n'y crois pas. Enfin bref, Mendoza s'infiltre au moment même où la guerra a réussi à se barrer elle-même pour essayer de fouiller un petit peu la bibliothèque. Et il va y avoir déjà des retrouvailles qui sont très gnangnans, dans le sens où il la drague directe, il se roule un gros patin, et il y a Mendoza qui lui dit, « Votre fonction, votre loyauté envers le roi est telle si importante que ça, nous devrions partir tous les deux sur le soleil couchant ! » « Ok, qu'est-ce qui t'arrive Mendoza ? C'est quoi cette façon de voir les choses ultra fleurs bleues à peine réfléchies de la chose ? » Elle dit, « Non, ça ne se fait pas ça faire tout de suite, parce que j'ai juré allégeance à quelque chose, et mon pays représente beaucoup pour moi ! » Et si c'est seulement ça que ça représente le fait de s'infiltrer dans l'année de Tambrosius, juste parce que j'aime pour mon pays, tout ça, sans rien de plus pour l'appuyer, et ça va être un peu pauvre, quoi ! Parce que ce n'était pas tout à fait la même chose pour le docteur Laguera quand on l'a vu. Le docteur Laguera, c'était un gros sadique qui n'avait clairement pas des caractères très rachetables, très rattrapables. C'est pour ça que je suis vraiment intéressé par ce que peut être le personnage par rapport au passé qu'elle a. Mais si c'est juste pour dire, en fait, j'oeuvre pour ma patrie et puis c'est tout, ce serait pauvre. Donc j'espère qu'on ira plus loin que ça. Parce que si ce n'est pas une explication ultra satisfaisante, vous m'excuserez. Enfin bref, voilà, quoi. Elle décide de rester dans la nef, alors qu'elle sait qu'elle est mal vue, qu'elle risque à tout moment de se faire tuer ou quoi que ce soit, parce qu'elle pense pouvoir trouver d'autres indices. Ce qui fait que Mendoza ne peut pas la ramener tout de suite avec lui pour qu'elle fasse partie du groupe, etc. Ce qui est, je suis désolé, un petit peu inconsidéré de ta part vis-à-vis de ta personne parce que tu es en super danger. Et tu veux me faire croire que durant tout ton séjour sur cette nef au service d'Ambrojuice, tu n'as jamais eu l'occasion de feuilleter certains de ses bouquins. C'est que maintenant que tu te dis, tiens, j'essaye de faire ça. Je ne pige pas trop. D'autant plus que, bon, tu n'as plus ce lien avec Charles Quint vu que l'Esperanza est écoulée. Donc, je ne sais pas ce que tu essayes de faire exactement, Laguera. Je ne vous cache pas, bon, je ne suis pas totalement mécontent que ça ne décide pas tout d'un coup de la faire passer du côté de nos gentils et faire partie du groupe comme ça super rapidement, super facilement. mais il faut quand même trouver une excuse à pourquoi elle décide de rester qui soit acceptable. Et c'est très limite, je suis désolé, c'est très limite, ça. Enfin bref, voilà, Mendoza, il a un petit peu les couilles bleues de cette frère et on a barré comme ça pour le bien de la patrie et il finit par se barrer tout seul alors que les autres mecs se rendent là. Bon, ils sont les histoires de lire, les autres mecs. Et donc, en se re-rendant au village, il retombe sur Gaspard qui lui renvoie le bon crochet qui lui a décoché à l'épisode précédent et ils sont aperçus en train de se battre et donc capturés à peu près en même temps que Sancho et Pedro. Donc, ils sont emmenés devant le roi alors qu'il y a Ambrosius qui est parti à travers le portail Stargate c'est toujours en place, on y viendra une fois de plus et il dit, comment, osez-vous, vous compter de la sorte sur nos terres il prépare même la peine capitale pour Sancho et Pedro pour avoir volé leur or mais c'est là que donc sa soeur, sa petite soeur, la princesse dit, ah non, grand frère, tu ne vas pas faire ça j'aime bien ces deux gars, laisse-les avec moi dans votre drague à fond, quoi. Elle a rencontré une vingtaine de secondes, le gars mais, ok, je suis attaché à lui, je le protège c'est du foutage de gueule, je suis désolé, du foutage de gueule c'est forcé à un niveau s'il y a encore eu, je ne sais pas, une espèce de mise en scène qui justifierait un peu ça genre, en fuyant les soldats ils verraient qu'elle était prise sous des décombres après, avec Zares qui était venu ou un truc comme ça ils se retourneraient pour l'aider voilà, il aurait fait un bon geste envers elle, même pas forcément pas forcément voulu, genre c'était accidentel il aurait fait un bon geste pour elle qu'il la fasse le considérer en bien et être un petit peu attiré par lui tu te dirais, ok, tu comprendrais le truc mais là non, quoi, genre elle l'a vue elle est tombée folle amoureuse parce qu'elle fait un regard de braise je n'arrive pas à l'accepter c'est grotesque et forcé pour moi totalement grotesque et forcé enfin bref, là, ils sont sauvés de la peine capitale et il y a Mendoza, Gaspard qui se dispute comme des écoliers sur qui la guerra préfère à ce moment-là c'est bien l'amour rend con, comme on dit apparemment, Mendoza, il était pas mal rabaissé dans cet épisode-là il manque un peu de finesse, Mendoza dans cet épisode donc voilà, cette partie-là, elle est assez médiocre je ne vais pas nier, elle est assez médiocre cette partie-là casse pas des briques la partie parallèle avec Zares et les enfants à Chamfort, à Chambord est beaucoup plus intéressante beaucoup plus intéressante ça se suit bien quelques trucs un peu forcés sur les bords mais ça se suit quand même avec beaucoup d'intérêt puisque voilà les Stépanésias sont donc retenus par le roi le roi donc François 1er qui est totalement au courant pour les cités d'or et pour cause, Chambord c'est ça qui abrite l'or du phénix originel en fait et on va avoir tout un lore qui sera mis en place qui est pas inintéressant même si un peu grossier dans le name dropping si j'ose dire voilà, il y aura quelques têtes en lien avec cet ordre-là pour leur parler pour être époustouflés ah c'est les fameuses Zia et Stéban on peut avoir votre autre grade s'il vous plaît voilà ils sont super curieux sur le fonctionnement des cités d'or les médaillons tout ça tout ça apparemment Athanaos leur a envoyé des lettres régulièrement même après c'est à soi-disant mort est-ce qu'il leur a envoyé des lettres après avoir été libéré par Stéban sans doute et bref voilà tout le monde était un petit peu content et on met un petit peu en place ce cadre où l'ordre du phénix est toujours présent et ils ont un petit peu totalement renié à Ambrosius après ce qu'il a fait on met bien ça en place le scribe que Tao a rencontré avec qui il discute alors que les soldats ne le recherchent plus apparemment et ça s'appelle Nostradamus et ouais Nostradamus vu que les époques coïncident un petit peu semble-t-il ça a l'air d'être d'être bien le Nostradamus qu'on connaît et je dis ça parce qu'il balance des noms aussi il y a quelqu'un qui s'appelle Hippolyte dans le groupe des têtes de cette nouvelle génération entre guillemets d'ordre du phénix voilà donc je pense pas que ce soit le vrai Hippolyte parce qu'il a vécu beaucoup plus longtemps avant donc voilà c'est un peu bizarre et sinon autre nom qu'on lâche comme ça et ben Léonard de Vinci a grandement oeuvré pour cet ordre là en fait on apprend qu'il est à l'origine d'énormément de trucs on adore faire ça ça c'est un truc ça me fait toujours marrer étant donné que Léonard de Vinci était un touche-à-tout qui s'intéressait à énormément de choses donc l'art mais également la technologie et que sais-je d'autre il a fait des tonnes de trucs Léonard de Vinci il est à l'origine de tout quoi tous les complots toutes les grandes organisations du monde Léonard de Vinci derrière c'est un niveau et donc vous voyez on met en avant que Léonard de Vinci est celui qui a formé le trio qui a donc fondé l'ordre du sablier c'est-à-dire Ambrosius Satanaos et le docteur Laguerra c'est assez dingue c'est assez dingue c'est assez dingue et honnêtement même si ça fait un peu un peu grossir sur les bords j'avoue que en tout cas par rapport à ce que le documentaire de fin dit si ça se trouve ça se fout un peu de ma gueule mais ça m'étonnerait quand même il doit faire un peu gaffe dans ce qu'il dit dans leur documentaire que ça colle pas mal avec la situation en place à l'époque autour de François 1er de Léonard de Vinci parce que oui François 1er avait été un messel de Léonard de Vinci et commandait certaines de ces choses surtout parce qu'il était intéressé par la technologie qu'il pouvait fournir c'était quelqu'un qui était très intéressé par la technologie d'après le documentaire de fin s'il y a des historiens qui s'y connaissent n'hésitez pas à me reprendre si ça se trouve les dates ne coïncident pas super bien par rapport à ce qu'on avait vu dès le début de la saison 1 tout ça tout ça n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des contradictions précises c'est-à-dire si ça se joue à quelques années je ne pense pas que ce soit trop gravissime ça peut s'accepter ce genre de choses mais voilà quoi par rapport à ce qui est montré dans le documentaire de fin ça essaye de jongler de façon acceptable et plutôt intéressante sur ce qu'étaient François 1er et Léonard de Vinci à l'époque donc ouais ça m'a paru un peu gros au début mais ça s'accepte en fait c'est pas si mal que ça de faire ce lien au bout du compte à nouveau ça n'est pas un grandement du documentaire de fin il faut voir si c'est pas du foutage de gueule je pense pas quand même faut pas exagérer en tout cas voilà quoi ça se passe bien au début mais il y a quand même Zarez qui les a suivis il a toujours son double médaillon ultra chité de la mort donc il peut bien entendu ouvrir la porte des doigts lui aussi et lorsqu'il arrive il tarde pas à attaquer il défait tout le monde il bat tout le monde sans problème à nouveau son exosquelette est ultra puissant et il finit par s'emparer du socle que nos héros ont réussi à trouver et il défait tout le monde il arrive à se barrer par le portail et lorsqu'il sort donc il croise rapidement Mendoza et Gaspard qui sont une fois de plus capturés il dit rapidement à Gaspard ok vous vous êtes foutu dans cette merde tout seul vous vous en sortez tout seul ne comptez pas sur moi pour vous aider et il profite d'un moment d'inattention de la part des gardes et tout pour arriver à se barrer en douce de façon super facile et grossière ça aussi ça aurait peut-être été un petit peu mieux ou limite de dire ok je te sauve rapidement tu me suis histoire d'appuyer une espèce de reconnaissance de pseudo-dette de la part de Gaspard quoi ce serait plus logique qu'Ambrosius fasse ça plutôt qu'il le laisse se démerder parce que ce genre de choses ça va créer de plus en plus de tensions et ça va pas t'aider particulièrement Ambrosius ce gars c'est quand même de la main d'oeuvre un peu gratuite pour toi un peu de chose près qui t'arrange un petit peu malgré tout donc c'est vraiment bête de faire ça de faire ça comme ça mais bon il a de la chance puisque Gaspard il a nulle part où aller donc en se barrant il rejoint la nef également et donc il y a Esteban qui essaye rapidement de le rattraper alors qu'il a bloqué l'entrée en utilisant ses médaillons avec ce dia il a pas le temps de libérer la porte parce que vous allez bien bloquer il est pas assez fort pour ça et il arrive trop tard Ambrosius s'échappe dans sa nef en disant ah ça fait plaisir une fois de plus de te voir essayer de me suivre comme une mouche bon sachant que dans l'absolu ça devrait te déplaire puisque t'as essayé de le buter la dernière fois mais c'est bien de le rayer comme ça ça va plus bien ta supériorité sur le coup c'était pas mal ça le conflit Ambrosius les enfants et la situation en Chambord ça se suivait pas mal c'était bien c'était bien il a parti dans Azim Baboué avec Sancho et Pedro et même avec Mendo Salagira c'était pas c'est pas fameux quoi donc c'est disons que ça se compense ça fait un truc un petit peu correct voilà je dirais ça va être une fois de plus la course qui va se poursuivre pour arriver le premier à la cité d'Ophir et maintenant qu'ils n'ont que la petite énigme que Tao a traduite rapidement et bien ils vont devoir se débrouiller avec ça j'imagine que Tao va se mettre en avant avec ça ou peut-être que ce sera Xia qui trouvera la solution une fois de plus on verra bien en tout cas épisode acceptable acceptable voilà je dirais globalement acceptable et les choses évoluent assez vite on est à 6 épisodes et c'est c'est déjà un peu le début de la dernière ligne droite pour la cité d'Ophir donc ça a l'air bien parti pour être fini en l'espace d'une dizaine d'épisodes avec un rythme acceptable donc pourquoi pas si vous maintenez ce rythme là ça peut être vaguement acceptable la façon dont vous incorporez trois cités d'Ophir dans cette saison 4 voilà il faut voir un peu par la suite on verra bien ça à bientôt pour l'épisode 7 bye